Bonjour à toutes et tous, c'est Jordan du Bricolab de l'espace 89. Bienvenue dans cette quatrième vidéo sur GB Studio. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment programmer notre jeu. Lors des trois précédentes vidéos, nous avons vu d'abord comment se présenter le logiciel GB Studio. Ensuite, nous avons appris à créer nos propres décors avec Tiled, ce qu'on appelle les arrière-plans dans GB Studio. Et enfin, nous avons vu comment créer nos propres personnages avec Piskel. Cette fois, on va être vraiment dans GB Studio parce qu'on va apprendre comment programmer votre jeu. Un programme, c'est tout ce qui va faire justement fonctionner votre jeu. Les ennemis qui vont avancer, les personnages qui vont parler, etc. C'est vraiment la base du jeu. C'est vraiment essentiel. Mais avant toute chose, on va faire un petit rappel justement, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas été sur GB Studio, sur l'environnement de travail. Alors, à droite, ici, vous avez les propriétés. Donc là, j'ai cliqué en dehors de la scène. Donc, on a bien les propriétés du projet. Vous avez le nom de votre jeu, l'auteur, etc., la scène de départ, le sprite de votre joueur. Si je clique sur cette scène, nous avons les propriétés de la scène. Ensuite, à gauche, là, vous avez le curseur. Vous avez le plus pour rajouter un acteur, un déclencheur, une scène. Vous pouvez gommer des éléments et vous pouvez justement rajouter des collisions. Donc, avant toute chose, avant de commencer justement la programmation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enrichir notre jeu. Moi, j'ai pris de l'avance. J'ai déjà créé d'autres décors, d'autres personnages, etc., pour justement que ça aille plus vite. Donc là, vous voyez que j'ai rajouté trois autres scènes à la scène initiale dans GB Studio. Donc, c'est des décors que j'ai créés sur Tiled avec des jeux de tuiles qui étaient mis à disposition sur Ichio. Et le but, ça va être de connecter toutes ces scènes ensemble. La première chose ici, ça va être justement de rajouter une scène. Donc, pour rajouter une scène, vous vous souvenez, on va dans le plus, on rajoute une scène. Moi, je vais la rajouter ici. Bon, j'ai de la chance, c'est la bonne scène qu'il fallait. Mais si vous avez besoin de changer l'arrière-plan de votre scène, tout simplement, vous allez là, vous cliquez sur votre scène, vous allez dans arrière-plan et vous sélectionnez l'arrière-plan qui correspond à la scène que vous voulez mettre en place. Donc, moi, c'est bien caverne que je voulais mettre en place ici. Donc ensuite, avant de commencer la programmation de votre scène, il faut la rendre jouable parce que là, si vous vous souvenez, donc là, je déplace mon personnage ici dans cette scène. Si vous vous souvenez bien, si on ne met pas de collision, votre personnage va faire ce qu'il veut. Là, il est totalement dans le décor, il passe sur les rochers, c'est n'importe quoi. Donc, on va bien rajouter des collisions. Donc là, je vais rajouter des collisions dans les deux scènes qui n'en ont pas et on se retrouve juste après. Petit rappel, quand vous travaillez avec les collisions, vous n'avez pas besoin de tout colorier. Là, par exemple, pour ces arbres, je veux juste que le personnage ne rentre pas dans cette forêt, mais je n'ai pas besoin de colorier toute la forêt. J'ai juste besoin de colorier, justement, avec l'outil collision, les bords de cette forêt. N'oubliez pas aussi, pour des éléments comme les arbres ou les maisons, de rajouter des collisions. Sinon, votre personnage va passer à travers. N'hésitez pas aussi à tester, bien entendu, vos collisions. Ça vous permettra de vérifier qu'il n'y a pas de petit endroit dans lequel votre personnage arrive à passer à travers votre personnage ou les PNJ, d'ailleurs. Il ne faut pas oublier les personnages non jouables qui peuvent aussi se déplacer. Et si vous les avez programmés pour qu'ils se déplacent par eux-mêmes, ils peuvent très bien traverser les éléments du décor, si vous n'avez pas correctement installé les collisions. Donc, a priori, on est bon, on a installé nos collisions. Maintenant que vous avez rajouté vos scènes avec les arrière-plans et les collisions, ce qu'on va faire, c'est les connecter entre elles. Donc, comment on fait pour connecter des scènes entre elles ? Eh bien, justement, il va falloir commencer à programmer. Tout d'abord, moi, ce que j'aimerais faire dans mon jeu, c'est faire commencer mon personnage dans sa maison. Donc, si vous vous souvenez bien, cette petite flèche-là, alors n'oubliez pas de reprendre le curseur, cette petite flèche-là, ça vous indique à quel endroit votre personnage, justement, va commencer quand votre jeu va se lancer. Là, si on lancait le jeu, il va apparaître directement dans cette scène, la scène numéro 5. Moi, ce que je veux, c'est qu'il apparaisse dans la scène numéro 2. Vous pouvez renommer vos scènes, n'oubliez pas. Là, par exemple, je veux qu'il commence dans la scène maison. On va l'appeler maison, justement. Voilà. Pour ce faire, vous prenez soit votre petite flèche et vous l'emmenez ici. Là, par exemple, on va le faire apparaître près du lit. Ou alors, ce que vous pourriez faire aussi, c'est cliquer dans le blanc pour avoir les propriétés du projet et choisir la scène de départ. Maison, scène 3, scène 4, etc., selon comme vous les avez nommés. Donc là, mon personnage commencera bien ici. Ensuite, quand il va sortir de sa maison par là, je veux qu'il apparaisse ici. Alors, comment on fait ? Donc, d'abord, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rajouter des déclencheurs. Donc, vous appuyez sur le plus, vous choisissez déclencheurs. Et là, vous allez les positionner à l'endroit où, justement, quand votre personnage va les toucher, ça va provoquer, ça va déclencher une instruction. Donc là, j'ai rajouté les déclencheurs à la porte de la maison. Donc, je les sélectionne bien. Et ensuite, on va rajouter des instructions pour le programme. Alors, avant toute chose, il faut comprendre ce que c'est un programme. Un programme, souvent, on fait l'analogie avec une recette. C'est-à-dire qu'une recette, c'est une série d'instructions qu'on va suivre dans l'ordre afin d'obtenir un résultat. Par exemple, si vous voulez faire une omelette, vous allez d'abord battre les oeufs, enfin, les casser, les battre et ensuite les assaisonner pour enfin les faire cuire. Vous n'allez pas faire cuire les oeufs sans les avoir cassés, sans les avoir mélangés. Donc, un programme, tout simplement, c'est pareil. C'est une suite d'instructions qui vont se dérouler dans un certain ordre. Et ensuite, la deuxième partie importante d'un programme après les instructions, ce sont les variables. Les variables, en fait, c'est tout simplement la quantité de sel, la quantité de farine et c'est ce que vous allez pouvoir modifier dans votre programme, à votre sauce, etc. C'est-à-dire que, par exemple, si moi, j'ai envie de mettre moins de sucre dans un gâteau, j'ai le droit, à condition que dans le reste de la recette, je suive les instructions dans l'ordre. Mais je peux très bien mettre de sucre. Après, peut-être que ça sera moins bon, peut-être que ça sera meilleur. Ça, c'est selon les goûts de chacun. Donc, vraiment très important, les deux éléments essentiels d'un programme, les instructions et les variables. Donc là, tout d'abord, on va rajouter justement une instruction pour cette porte. Donc, pour ce déclencheur en tout cas. Donc, une fois que je passe cette porte de maison, moi, ce que je veux faire, c'est que mon personnage apparaisse dans la scène 3, ici, devant sa maison. Pour ce faire, vous sélectionnez bien le déclencheur. Vous faites ici, on trigger, donc tout simplement au déclenchement, ajouter un événement. Donc, vous cliquez sur ajouter un événement. Et là, effectivement, vous avez une barre de recherche avec toutes les instructions qui sont possibles dans GB Studio. Cette liste d'instructions peut paraître un peu longue, mais en expérimentant, vous allez apprendre ce qu'elles font. Et n'hésitez pas aussi à vous appuyer sur la documentation. Alors, elle est en anglais. Donc, n'hésitez pas, si justement, vous ne comprenez pas l'anglais, à venir demander directement dans les commentaires. On vous traduira ce que font les différentes instructions. On vous expliquera ce qu'elles font. Ou tout simplement, vous pouvez aussi venir me voir à l'espace 89 et on verra ensemble qu'est-ce que font les différentes instructions, en tout cas celles qui vous intéressent. Donc là, l'instruction qui va nous intéresser, en tout cas, pour changer de scène, tout simplement, c'est changer de scène. On a la chance que la majorité des instructions soient traduites en français. Donc là, ce qu'on va faire, justement, c'est changer scène. Vous tapez tout simplement changer scène. Parce qu'en général, selon les différents éléments qu'on va choisir, là, par exemple, j'ai tapé scène, on va avoir une série d'instructions possibles. Donc, changer scène. On sélectionne cette instruction. Et là, vous voyez qu'il y a un petit carré bleu avec des pointillés qui s'est installé. Moi, je ne veux pas que ça change de scène dans la scène 5. Je veux que ça change dans la scène 3. Donc, je prends ce petit élément bleu et je viens le mettre là où je veux que mon personnage apparaisse. Donc là, en théorie, si on essaye, je vais lancer le jeu. Quand je vais faire passer mon personnage à travers cette porte et voilà. Seulement, voilà. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que notre personnage revienne dans la maison quand on passe à travers la porte. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Tout simplement, on rajoute encore un déclencheur devant la porte. Faites bien attention quand vous rajoutez des déclencheurs pour changer de scène. Ne mettez pas votre zone d'atterrissage sur un déclencheur. Sinon, vous allez sortir et rentrer à l'infini, en fait. Tout simplement. Donc, faites-le bien à l'extérieur. Et ensuite, testez. C'est essentiel de tester un jeu pour savoir s'il n'y a pas de bug. Donc là, notre personnage rentre et sort. Je vous laisse faire ça pour les autres scènes, de bien mettre les déclencheurs aux endroits où vous voulez, etc. Et pour pouvoir vous balader dans tout votre jeu. Aussi, vous voyez que dans les propriétés, vous pourriez directement choisir, par exemple, la scène dans laquelle votre déclencheur vous envoie. Et les coordonnées x, y, vous avez aussi la direction dans laquelle votre personnage va apparaître. Si vraiment c'est important, par exemple, là, quand mon personnage va vers la gauche, j'aimerais bien qu'il regarde vers la gauche pour que ça reste cohérent. Donc, je rajoute effectivement la direction. Là, par la droite. Ici, par en bas. Ici, par en haut. Et on n'oublie pas de tester. Et voilà, vous avez créé la première instruction, les premières séries d'instructions de votre jeu, tout simplement de changer de scène. Donc, en théorie, vous avez déjà un jeu d'exploration tout à fait jouable. Maintenant, pour rajouter un petit peu de vie à cet ensemble, ce qu'on va faire, c'est rajouter des personnages avec lesquels interagir. Donc, pour rajouter des personnages, encore une fois, le plus. Et cette fois, ça va être les acteurs. Donc là, je vais rajouter un acteur. Par défaut, c'est cette flèche parce qu'elle fait partie des fichiers. Si vous voulez vérifier les sprites qui sont dans vos fichiers de jeu, vous pouvez aller en haut ici, dans le monde de jeu, et vous avez la catégorie sprites avec tous les différents sprites que vous aurez installés, avec tous les différents sprites que vous aurez mis dans vos fichiers. Pareil pour les arrière-plans, etc. Ça vous permet de vérifier qu'ils sont bien intégrés dans les fichiers de vos jeux. Donc, bien entendu, je vais changer le sprite de cet acteur. Moi, je vais prendre le barbu. Ça va être le père de notre personnage, tout simplement. On peut l'appeler. Voilà. Et il est bien dans la maison. Vous pouvez sélectionner son type de mouvement. Donc là, par exemple, on va faire marche aléatoire, tout simplement. Donc, le personnage du père va se déplacer aléatoirement dans la maison. Maintenant qu'on a rajouté un acteur, moi, ce que j'aimerais faire avec cet acteur, c'est le faire parler, qu'on puisse le faire parler quand on interagit avec lui. Donc là, vous voyez que pour les acteurs, dans les propriétés, vous pouvez justement soit à l'interaction, soit à l'init, c'est-à-dire au moment où la scène se déclenche, il va faire quelque chose. Nous, c'est vraiment à l'interaction. Quand on interagit avec lui, on ajoute un événement. Et cette fois, ça va être un élément de dialogue. Donc, si vous tapez dialogue, affichez le dialogue. Et là, vous voyez que vous pouvez commencer à écrire un texte. Là, on va mettre tout simplement bonjour. Et normalement, quand notre personnage va parler avec notre père, donc là, vous voyez qu'il applique bien la marche aléatoire. Après, effectivement, si vous mettez de la marche aléatoire, il va peut-être regarder le mur, etc. Donc, là, si j'interagis avec lui, je vous rappelle, pour interagir, c'est le bouton Alt, par exemple. Bonjour. Voilà. Donc là, si on fait le bilan, on a déjà rajouté des instructions pour changer de scène et pour des dialogues avec les personnages. Parce que les dialogues, vous pouvez en faire autant que vous voulez. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai marqué bonjour, mais je pourrais rajouter un autre. Bonjour. Est-ce que tu as bien dormi ? Vous voyez, vous avez le plus et le moins pour rajouter ou supprimer des dialogues que vous avez écrits. Petite information complémentaire, que ce soit une scène, un déclencheur, un acteur ou quoi que ce soit, vous pouvez les supprimer en appuyant sur cette flèche. Ici, copier la scène, supprimer la scène. Vous voyez, là, par exemple, pour l'acteur aussi, copier l'acteur, supprimer l'acteur. Et ça marche aussi avec les instructions. Vous pouvez renommer l'événement, le désactiver, le copier, etc. Si jamais vous voulez faire le même genre d'événement sur un autre personnage, tout simplement un texte qui s'affiche sur un autre personnage non jouable, vous faites copier l'événement et vous modifiez tout simplement ce qui a été écrit dedans. Donc là, on a déjà beaucoup d'éléments pour un jeu d'aventure, c'est-à-dire votre personnage qui peut passer de scène en scène et votre personnage qui peut interagir avec d'autres personnages qui vont discuter avec lui, lui donner des informations, etc. Donc je vous laisse expérimenter avec ces différentes instructions et dans la prochaine partie, nous verrons les variables. A bientôt pour une prochaine vidéo.